Le premier point, c'est le fait que l'offshore se développe fortement ces dernières années. Pour différentes raisons. La principale, c'est qu'il y a une augmentation de la demande mondiale de pétrole du fait des économies émergentes. Il y a aussi un tarissement progressif des ressources de pétrole terrestre. L'évolution des techniques nous permet aussi d'aller de plus en plus loin, de plus en plus profond et dans des environnements qui sont complexes. Tout cela nous amène vers un développement de l'offshore qui se situe aujourd'hui à 35%. L'offshore profond, lui, c'est plutôt aux alentours de 7% mais il va se développer aussi. Et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, prévoit que d'ici 3-4 ans, 50% des réserves de pétrole seront offshore. Tout cela entraîne une contradiction avec la volonté des pays d'aller vers une économie décarbonée, bien sûr, pour lutter contre le réchauffement climatique. On voit bien que se posent des problèmes de risque par rapport à ce type d'activité, puisque le progrès de la technique amène quand même de la complexité et des environnements qui peuvent entraîner, qui peuvent avoir des conséquences graves. Donc voilà, je pense que sur cette partie, c'est essentiellement le message à faire passer, c'est celui-là. Il y a vraiment une augmentation de la demande. Tout à fait. Et la France est particulièrement concernée parce que c'est le deuxième espace maritime mondial. Il y a des perspectives prometteuses en Guyane. Il y a des projets de recherche en Méditerranée. Et donc, les espaces maritimes sont directement concernés. Et donc, on a vu qu'aujourd'hui, pour cette nouvelle activité, il convient de tenir compte de l'environnement, de tout ce qui touche au milieu en général. Et on a pu constater également que des accidents surviennent, même si les industriels, les professionnels du secteur font énormément d'efforts pour minimiser le risque. Il convient malgré tout. Et il est nécessaire de pouvoir prévenir, prendre un certain nombre de précautions et anticiper tous ces risques, puisqu'ils existent. Le cadre actuel est complexe. Il est complexe et ambigu parce qu'il y a une multitude de règlementaires. qui s'applique sur certaines dispositions. Il est incomplet parce qu'il n'y a pas de convention internationale qui traite de l'activité offshore, en particulier. Les développements, ce seront bien sûr de mettre en place un cadre beaucoup plus clair pour sécuriser l'activité offshore, mais aussi pour garantir la prise en compte de l'environnement dans les différents dispositifs. Aujourd'hui, nous avons un code de l'environnement et un code minier qui sont les deux pierres maîtresses, on va dire, en France. Et le développement, justement, de l'offshore se fait par bout d'un côté et de l'autre. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Et l'idée que nous, on défend, c'est d'aller vers les exigences les plus hautes, qui sont pour la plupart déjà présentes dans certaines parties du code, et d'uniformiser tout ça. Donc, de s'appuyer sur, effectivement, sur les deux codes principaux, que sont le code de l'environnement et le code minier. D'autre part, il va s'agir aussi de prendre en compte les développements qu'il y a au niveau européen, avec la mise en place, le projet de règlement pour, justement, la sécurité de l'activité offshore. Et ce règlement présente de nombreuses avancées, puisqu'il propose pas mal de dispositifs qui sont très intéressants, et que l'on retrouve en partie, justement, dans le code de l'environnement. Il y a un effort à faire, et l'effort devra être fait au niveau national. Il devra être fait également au niveau européen, et voire au niveau de la gouvernance mondiale, pour essayer de mettre en place une convention internationale. Et aussi, l'autre aspect qui est très important, c'est la responsabilité des opérateurs, et les garanties financières qu'ils peuvent apporter, et les systèmes d'assurance qui, aujourd'hui, ne sont pas prévus pour couvrir des accidents majeurs. Donc, des accidents comme celui du Golfe du Mexique, pour information, représente... L'opérateur BP a fait une réserve d'à peu près 40 milliards de dollars en prévision de la réparation des dégâts et tous les procès qu'il va y avoir suite à ça. Et bien, pour nous, aujourd'hui, compte tenu d'enjeux stratégiques, énergétiques, compte tenu d'activités nouvelles qui vont se développer énormément, il nous paraît très important d'ouvrir les débats avec le public, avec la société civile, concernant l'avenir à la fois des modèles énergétiques, concernant également dans les processus de décision les acteurs locaux, la société civile. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les Guyanais ne peuvent pas être dissociés de projets qui les concernent au large de la Guyane. C'est la même chose en Méditerranée. Donc, pour nous, il convient de moderniser les procédures qui sont mises en œuvre pour, évidemment, apporter aussi plus de transparence dans les processus, de pouvoir écouter l'ensemble des acteurs locaux pour, évidemment, ouvrir les débats de l'acceptabilité économique, sociale et environnementale et également mettre aussi à niveau un certain nombre de conventions et de textes. La convention d'Arus sur l'information et la concertation, les textes du Code de l'environnement aussi, qui est de la Charte de l'environnement, qui intègrent aussi des procédures qui ouvrent les informations au public, ce qui aussi peut permettre à terme de rendre des activités plus acceptables également. Pourquoi ? Parce qu'elles échappent aujourd'hui aux acteurs locaux qui ne sont pas associés à tous les processus de décision. et puis aller sur l'live de la Charte. Merci.